Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir et programmer la calculatrice financière HP30B. HP est réputée pour ses calculatrices financières, en particulier le HP12C qui a été réédité plusieurs fois. On a également des versions assez bas de gamme, dans le sens où elles ont très peu de fonctions mathématiques et qu'elles ne sont pas programmables. La calculatrice HP30B a été fabriquée entre 2010 et 2014. Elle est programmable, avec une mémoire de 290 octets. Par défaut, on ne voit pas les commandes de programmation, mais livrée avec la machine, on a ce sticker que l'on peut placer sur le clavier ou même coller définitivement. 10 registres, donc 10 mémoires, de 0 jusqu'à 9, et 50 paires de registres XY, pour faire par exemple des statistiques. Donc si je vais dans Data, on voit X1, Y1, X2, Y2, etc. Nous verrons que l'on peut récupérer ou enregistrer des informations via le registre 0. Différentes configurations possibles. Donc si je vais dans Mode, je peux choisir le nombre de décimales, degrés ou radians, le format des jours, donc à chaque fois on fait Input pour choisir les différents modèles. Je vais laisser jour.mois.années. On peut travailler en notation polonaise inverse, en version chaîne ou algébrique. Donc si je prends la version chaîne, on se retrouve avec une calculette, c'est-à-dire que si je fais 1 plus 2 fois 3, la machine me répond 9. Donc dans ce mode-là, il n'y a pas les priorités. Si je me mets en mode algébrique, il y aura les priorités, donc les puissances sur les multiplications, etc. Et pour cette vidéo, je vais travailler en mode RPM. On a différentes langues, allemand, espagnol, anglais et français. Côté exemple, HP propose de nombreux PDF d'apprentissage. Il y en a une quarantaine pour cette calculatrice. Vous pouvez également trouver ces PDF pour d'autres machines. Et la réputation du HP30B et du HP20B provient du fait qu'il est possible de transformer, via ce port, cette calculatrice financière en une calculatrice scientifique appelée WP34S. Donc voici un exemple de résultat avec une HP20B. L'inconvénient est que l'on est obligé de rajouter des autocollants en vinyle sur les touches, ce qui la rend moins agréable d'utilisation. Alors comme premier exemple d'application, nous allons voir que cette machine peut générer des plans d'amortissement. Donc on imagine que l'on fait un prêt de 13 000 euros, au taux d'intérêt annuel 10,5%. On a des remboursements mensuels, donc 12 remboursements par an sur 3 ans, donc 36 remboursements. Quel va être le paiement mensuel ? Et chaque mois, comment va se décomposer ce paiement par rapport au remboursement du capital, donc des 13 000 euros, et des intérêts du prêt ? Alors sur la calculatrice, on va pouvoir rentrer le montant du prêt, le taux annuel, le nombre de remboursements par an, et le nombre d'années. Donc je vais le faire sur cet émulateur dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Donc je tape 13 000 PV, 10,5 pour le taux d'intérêt annuel, 12 remboursements par an, Donc touche bleue, que je vais appeler Shift, et paiement par an, et 3 fois le nombre de paiements par an, ce qui va faire 36 mensualités. Pour trouver le paiement mensuel, j'appuie sur PMT, et j'obtiens bien moins 422,53. Alors maintenant, voyons comment obtenir les informations de ce tableau d'amortissement. On aura ce que l'on appelle la balance, donc ce qu'il nous reste à payer. Ok, le remboursement principal de notre prêt, et le remboursement des intérêts. Donc je vais dans Amortissement, Nombre de périodes, il écrit 12, c'est-à-dire qu'il cherche à faire une synthèse par an. Donc nous on va lui dire 1, donc de mois en mois. Et avec les petites flèches, on va pouvoir choisir le mois qui nous intéresse. Donc là, je suis en anglais, je vais peut-être plutôt mettre la machine en français. Donc je retourne dans Amortissement, donc il écrit bien période, flèche vers le bas, flèche vers le bas, balance 12691, ce que vous voyez ici. Remboursement du prêt principal 308,78 et remboursement des intérêts 113,75. Ensuite, il passe à la ligne 2, mais je peux par exemple lui demander la ligne 8, donc je tape 8, input, balance 10452, ce qui est ici. Le prix principal 328,20, intérêts 94,33. Alors passons maintenant au calcul statistique avec cet exemple d'un marchand de glace qui, lorsqu'il fait 18 degrés, vend en moyenne 30 glaces. Lorsqu'il fait 21 degrés, 150 et lorsqu'il fait 35 degrés, 850. Donc j'avais fait une vidéo pour les Texas Instruments qui résolvait ces problèmes tirés de publicité. Et la question était, pour 28 degrés, combien de glaces peut-on espérer vendre ? Donc la réponse est 505. Donc on va aller dans Data et on va remettre toutes les informations à zéro. Donc on fait Reset et Input. Effacer les données, OK, donc à nouveau Input. Ensuite, on va rentrer la valeur de X, 18, Input. Le nombre de glaces correspondant est 30, 21 Input, 150 Input, etc. Ensuite, on va aller dans le menu Stat. Donc en faisant Input, on a différents choix, une variable, les fréquences ou deux variables. Donc je reste avec deux variables, Description et Prédiction. Donc Input et à nouveau, différents choix, donc Régression linéaire, logarithmique, exponentielle, puissance, etc. Donc je reste avec une Régression linéaire, flèche vers le bas. On a ensuite la possibilité de déterminer Y connaissant le X ou l'inverse. Donc nous, on connaît le X, il fait 28 degrés, donc Input. Et la prédiction pour Y, on fait égal pour qu'il calcule la valeur. Et on retrouve les 505 glaces. Alors commençons à voir la partie programmation avec cet exemple, où on a un bus et des personnes qui peuvent monter ou descendre de ce bus. Au total, 36 personnes sont montées dans le bus, 14 en sont descendues. Il y a donc 22 personnes dans le bus. Alors avant de créer le programme, voyons comment on peut rentrer ces informations dans la machine. Donc on va dans le menu Data. On va tout remettre à zéro. Donc Shift, Reset, Input. Il nous demande si on veut effacer les données. On refait Input. Donc ça va être important pour la suite de bien voir que l'on a appuyé deux fois sur Input. Ensuite, on va rentrer les données. Donc 5 Input. J'ai déjà le zéro, donc il suffit de faire Input. 10 Input. 3 personnes descendent. Etc. Donc j'ai rentré les données. On peut les parcourir avec les flèches vers le haut et vers le bas. Ensuite, on va aller dans le menu Statistique. On va maintenant choisir le menu Somme, Input. On voit la somme des X, donc les 36 personnes qui sont montées dans le bus. Flèche vers le bas, j'ai la somme des Y, donc les 14 qui sont descendues. Et donc si je veux faire 36 moins 22, je vais stocker le 36 dans la mémoire 0. Et je vais faire STO moins 0 pour soustraire 14 de la mémoire 0. Donc je rappelle ce qu'il y a dans la mémoire 0 et je trouve bien 22. Alors voyons comment enregistrer ce programme et pourquoi dans le manuel, ils appellent ça plutôt une macro. Donc je vais dans Programmes. Vous avez 10 programmes disponibles entre 0 et 9. Je vais prendre le programme 0, Input. Ensuite, on va lui dire d'aller dans Data, de remettre à zéro les données. Mais attention, il a fallu appuyer deux fois sur Input. Donc je dois faire Input, Input dans mon programme. Donc c'est bien la vraie combinaison des touches que l'on doit programmer sur la machine. Donc pour avoir RunStop, qui est disponible uniquement sur l'autocollant que l'on rajoute sur la machine, il faut rester appuyé sur Shift et en même temps appuyer sur la touche RunStop. Avec l'émulateur, il faut faire clic droit, clic gauche. La personne va rentrer tranquillement les informations. Ensuite, on ira dans le menu Statistique. Et pour avoir le menu Sommes, il a fallu appuyer deux fois sur la flèche vers le haut. Donc il va falloir l'écrire dans notre programme. Donc à nouveau, on reste appuyé sur Shift et on appuie sur la flèche vers le haut. Donc ici, je vais faire clic droit et clic gauche. Donc on voit marqué Up. Je le fais une autre fois. Donc Up, Up. Ensuite, on avait fait Input. On avait stocké le nombre de personnes qui montent dans le bus dans la mémoire 0. On doit maintenant retrouver la somme des Y. Donc flèche vers le bas. Donc je fais Shift et la flèche vers le bas. Sto moins 0. On rappelle ce qu'il y a en 0. Je sors. Je vois marqué 18, quelque chose. Donc le 18, c'est le nombre d'octets qu'il a fallu pour écrire le programme. Et si vous voulez voir tous les chiffres, vous appuyez donc sur cette touche. Je vois marqué 193. Ce qui me confirme qu'il n'y a pas eu d'erreur de saisie du programme. Pour lancer le programme, je me mets sur Programme 0. Et je fais égal. Donc il me demande la première valeur. Je vais faire 5 Input. Input 10. 3, etc. Et je continue le programme en appuyant sur Run Stop. Donc Shift et cette touche-là. Et il m'affiche 22. Alors on peut également se définir un raccourci. Par exemple, en faisant Shift et la touche plus ou moins, on a envie que ça lance le programme. Donc je retourne dans Programme, Input, et je me mets au pas 0. Et ensuite, je fais la combinaison que je veux. Donc ça peut être une des touches directes sur le clavier. Ou par combinaison avec Shift suivi de cette touche. Ou Shift enfoncé avec une touche. Donc là, je vais faire Shift enfoncé avec la touche plus ou moins. Je sors du programme. Donc maintenant, le fond est noir. Pour dire qu'il y a une touche affectée à ce programme. Et si je fais Shift et cette touche, il attend que je rentre les données. Alors voyons une version complètement différente de ce même programme. Où l'on va mémoriser le nombre de personnes qu'il y a dans le bus dans la mémoire 0. Donc on va initialiser à 0. On a un label qui peut aller entre 0,0 et 99. Donc il y a 100 labels. On va afficher un message, monte. Et on arrête le programme. Donc on va pouvoir dire qu'il y a 5 personnes qui montent dans le bus. On va ajouter ce 5 au registre 0. Ensuite, on aura le message descend. Le programme s'arrête. Et on va soustraire la valeur tapée par l'utilisateur de la mémoire 0. On rappelle ce qu'il y a dans la mémoire 0. On écrit reste. Et il va y avoir une pause de 1 seconde. Donc lorsque vous mettez Disp 5, ça veut dire 5 fois 1 cinquième de seconde. Donc ça peut aller de Disp 1, donc 1 cinquième de seconde, à Disp 9. Et on retourne au label 1. Alors j'écris le programme. Je vais mettre par exemple en programme 1, Input. 0, Sto 0. Label, donc Shift et cette touche-là. 0, 1. Pour afficher un message, on a la touche qui est là, donc Shift 9. On peut donc faire défiler les lettres tranquillement. Ou en faisant Shift et la flèche vers le haut, ça permet de sauter plus rapidement dans l'alphabet. Donc M, Input, pareil. Shift, flèche vers le haut, Input, Shift, flèche vers le haut, Input, flèche vers le haut, flèche vers le haut. Et lorsque vous avez fini, vous appuyez sur On. Donc il passe au pas suivant. On arrête le programme, donc Shift et cette touche-là. On va ajouter la valeur dans la mémoire 0. On affiche le mot Descend. Je vais l'écrire comme ça, donc On. On arrête le programme, Sto-0, je rappelle ce qu'il y a dans la mémoire 0. J'affiche le mot REST, On. Display, on l'a ici. 5 pour avoir une seconde. Et je vais retourner, donc avec Goto, au label 1. Si je fais flèche vers le bas, je reviens au pas 1. Et flèche vers le haut, je suis au pas 0. Donc c'est à cet endroit où je peux définir un raccourci. Donc par exemple, si j'appuie sur Bond, et que je sors de là, j'ai bien affecté une touche à ce programme. Donc je sors, je fais Bond. Donc il a lancé le programme. Il me demande combien de personnes montent dans le bus, donc 5. Run, Stop, donc Shift et cette touche. Combien de personnes descendent ? 0. Run, Stop. Et il me dit, reste 5 pendant une seconde. Et à nouveau, il me demande combien de personnes montent dans le bus. Run, Stop. 3 descendent. Donc il y a 12 personnes actuellement dans le bus. Et je peux enchaîner le nombre de personnes qui montent et qui descendent. Autre exemple que j'avais donné dans une vidéo sur le HP 12C, c'est l'âge de votre mère. Plus précisément, on entre la date de naissance de votre mère. Vous entrez votre propre date de naissance. Et la machine doit afficher le jour où vous aurez, ou éventuellement vous avez eu, exactement le même âge que votre mère à votre naissance. Votre mère est née, par exemple, le 21 janvier 1983. Elle vous a eu le 18 décembre 2008. Donc il s'est écoulé un certain nombre de jours. La question est, à quelle date vous aurez exactement ce même nombre de jours ? Donc l'âge qu'avait votre mère à votre naissance. Donc avec le HP 12C, on rentre dans la pile la date de naissance de votre mère, votre propre date de naissance. La machine est capable de trouver le nombre de jours entre les deux dates, en vrai nombre de jours ou en se basant sur une année de 360 jours. Ensuite, on récupérait notre date de naissance et on faisait la somme entre notre date de naissance et ce nombre de jours. Ce qui nous donne le 15 novembre 2034. Alors voyons comment on fait pour taper ça avec la calculatrice. Alors avant, on va retourner dans mode. On va choisir 6 décimales pour avoir l'année plus le mois. Donc 6 inputs. On va se mettre en mode RPN. Donc non pas chaîne, ni le mode algébrique, mais RPN. Donc je vais pouvoir maintenant aller dans date. Je vais taper le 21 janvier 1983 input. Flèche vers le bas. 18 décembre 2008 input. Flèche vers le bas. Et pour qu'il fasse le calcul, j'appuie sur égal. Je retrouve 9463. Comme je suis en mode RPN, je peux inverser ce qu'il y a dans les registres X et Y. Donc je vais retrouver mon 18 décembre, que je dois remettre en tant que date 1. Donc je remonte en date 1. Et je fais input. Donc j'ai bien en date 1 ma date de naissance. Nombre de jour 9463. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la date 2. Donc je fais égal. Et j'ai bien le 15 novembre 2034. Alors écrivons le programme. Donc je vais dans programme. Je vais prendre par exemple le programme 2, input. Donc on va se mettre dans le menu date. Et on va arrêter le programme. Donc la personne va rentrer la première date de naissance. Input. On doit ensuite aller vers le bas. Donc Shift, flèche vers le bas. A nouveau, on arrête le programme. La personne entre l'autre date de naissance. Input. Shift, flèche vers le bas. On demande à calculer le nombre de jours. On inverse X et Y. Donc à l'affichage, on aura notre date de naissance. que l'on doit remettre en date 1. Donc Shift, flèche vers le haut, flèche vers le haut. Input. Et pour trouver la date finale, flèche vers le bas. Et égal. Donc je sors. Je lance le programme en faisant égal. Je tape la première date. Run stop. La deuxième date. Run stop. Et il m'affiche 15 novembre 2034. La machine intègre également un solver. Donc voyons sur deux petits exemples. Je dois résoudre cette équation du second degré. Donc les solutions sont 2 et 3. Pour ça, on se définit un programme. Où on va utiliser les registres à la place des inconnus. Donc ici, j'ai utilisé le registre 0. Que je mets au carré. Le registre 0. Que je multiplie par 5. Je fais la soustraction. Et j'ajoute 6. Donc en notation, RPN. Donc je fais programme. Et je vais effacer le programme 2. Donc reset, input. A nouveau, programme, input. Donc je rappelle la mémoire 0. Je mets au carré. Je rappelle la mémoire 0. 5 multiplié. Moins 6. Plus. Égal. Shift. RCL. Pour avoir stop. Donc je sors du mode programme. Ensuite, pour avoir les solutions. On commence par estimer la valeur de x. Je vais mettre une valeur un petit peu quelconque. Par exemple, 10 dans la mémoire 0. Et je lui demande à me résoudre le programme 2. Par rapport à la mémoire 0. Donc je fais solve. Et 0. Il m'affiche 3. Qui est une des deux solutions. Si je veux trouver l'autre solution. Et bien je vais mettre une autre estimation pour le x. Par exemple, moins 10. Que je vais stocker dans la mémoire 0. Et à nouveau, je lui demande à me résoudre l'équation. Et cette fois-ci, j'obtiens 2. Donc on peut même travailler avec plusieurs variables. Par exemple, cette équation. Où il y a m et x. Si m est égal à 1. Alors, on peut trouver une solution en x. Et inversement, si x est égal, par exemple, à 2. Alors, on peut trouver une solution en m. Il suffit de réécrire l'équation. En utilisant le registre 0, le registre 1. Ensuite, de dire que m est égal à 1. Donc je mets 1 dans la mémoire 1. Et à résoudre par rapport à x. Inversement, je peux mettre 2 dans la mémoire 0. Et demander à résoudre l'équation en m. Passons au programme Syracuse. Donc nous allons voir qu'on peut donner un nom au programme. Pour mémoriser le maximum qui va être atteint, je vais utiliser la variable n. Donc la touche qui est ici. Le temps de vol, on va le mettre dans le registre 0. Donc comme je vais être en mode rpn, je vais avoir 0 à l'affichage. Et au-dessus de la pile, le n. Donc je vais inverser les deux pour récupérer le n. Donc c'est la touche qui est là. On va diviser par 2 ce qui est à l'affichage. Et ensuite, c'est de regarder est-ce que c'est un nombre entier. Donc est-ce que le nombre est pair. Donc pour avoir la partie entière, il faut aller dans maths. Par exemple, si je le fais avec 2,5. Je vais dans le menu maths. Il y a les fonctions trigonométriques. Il y a les fonctions hyperboliques. Probabilité. Valeurs absolues. Logarithmes, etc. Et là, on a la partie entière. Alors le plus simple est d'y aller de l'autre sens. Donc de faire flèche vers le haut. On a la partie fractionnaire. Et la partie entière. Donc deux fois la flèche vers le haut. Donc finalement, pour obtenir la partie entière, il a fallu 3 octets. J'ai donc maintenant n sur 2 et la partie entière de n sur 2. Je vais inverser les deux. Et je regarde s'ils sont différents. Si c'est le cas, c'est que mon nombre est impair. Donc il faudra le multiplier par 6 et ajouter 1. Sinon, on va augmenter de 1 le temps de vol. Donc à l'affichage, j'ai 1 et le calcul précédent. Donc j'inverse les deux. Et je regarde est-ce que le nombre est finalement égal à 1. Donc le GF et le GT sont les deux touches que vous avez ici. Aller quelque part si le test est vrai. Aller quelque part si le test est faux. Donc plus précisément, lorsqu'il y aura un test, par exemple différent ou égal, sur la pile, va s'ajouter 0 ou 1 suivant que le test est vrai ou faux. Et lorsqu'il y aura un goto vrai ou un goto faux, ce 0 ou ce 1 disparaîtront de la pile. Alors que si vous utilisez un goto classique, le 0 ou le 1 resteront sur la pile. Donc si ce n'est pas 1, retournez au label 1. Le nouveau nombre va être divisé par 2. On prend la partie entière. On regarde si les deux sont différents. Sinon, on augmente le temps de vol de 1 et on recommence. Si maintenant le nombre est égal à 1, on va rappeler ce qu'il y a dans n, donc le max. On va l'afficher pendant 9 fois 1 cinquième de seconde. On affiche le temps de vol et on s'arrête. Et si le nombre était impair, donc on va au label 3. On multiplie par 6, on ajoute 1. Et on va maintenant regarder, est-ce que ce nombre est plus grand que le maximum ? Donc je rappelle ce qu'il y a dans n. On inverse les deux. Donc on aura le nombre actuel et au-dessus de la pile, le maximum. Et pour le test, il se fait entre le y et le x. Donc ça veut dire, est-ce que le maximum est plus grand ou égal à x ? Donc si c'est le cas, il n'y a pas de mise à jour à faire. Donc si c'est vrai, on va retourner au label 2. Sinon, eh bien, on met le x dans la mémoire n. Et ensuite, on retourne au label 2. Donc voilà le programme sur une HP Prime avec différents résultats. Donc pour 27, le maximum est 9232 et le temps de vol de 111. Et on a d'autres exemples en dessous. Alors vous allez voir que cette machine est particulièrement rapide. Donc j'ai rentré le programme. Donc pour avoir le texte, il suffit de faire message. Je vais taper 27, égal, et je lance le programme par égal. Et on a quasi instantanément le résultat. Si je relance le programme avec 8 388 607 égale, égale, on retrouve bien le bon maximum et le bon temps de vol. Dernier programme pour vous montrer l'utilisation des sous-routines. Donc il s'agit à partir d'une date, par exemple 2021, de savoir quelles seront les autres années identiques à 2021. L'idée va être basée sur ce programme où on part de l'année, on la divise par 1 million pour avoir 0,00 et l'année. On rajoute 1.01, donc ça fera le 1er janvier 2021. Et on va mémoriser ce nombre en x1 et y1. Ensuite, on va rajouter 0,02, donc on aura le 1er mars 2021, qu'on mettra dans les mémoires x2, y2. Donc c'est toute la partie que l'on avait ici. Traduction pour le HP30B. On a le 1 millionième qu'on va mettre dans le registre 1. On ajoute 1.01. On va appeler une sous-routine, donc que je vais détailler ensuite, qui permettra d'enregistrer dans x1 et y1. On ajoute 0.02. On appelle à nouveau la sous-routine. Alors cette sous-routine va être de stocker la valeur qui est à l'affichage dans data et d'augmenter de 1 le registre 0. Alors pourquoi ? Parce que si je vais dans data et que je supprime tout, donc reset input, que je mets par exemple 2 dans la mémoire 0 et que je tape 50 stow data. Eh bien si je regarde ce qu'il y a dans data, donc 0 pour x1, 0 pour y1, mais il y a 50 dans x2. Donc plus précisément, le premier élément a comme indice 0, celui-ci comme indice 1, indice 2, indice 3, 4, etc. Donc on a finalement un tableau avec 100 cases de disponibles. Donc à chaque fois, j'augmente de 1 la mémoire 0, ce qui me permet de naviguer dans le tableau. Donc ici, on met la valeur dans x1, ici dans y1, on ajoute 0.02, on le met dans x2 et dans y2. Ensuite, il va falloir mettre x1 en date 1, y1 en date 2 pour pouvoir trouver le nombre de jours entre les deux dates. Une fois qu'on aura le nombre de jours, il faut qu'on regarde si c'est un multiple de 7. Si c'est un multiple de 7, ça veut dire que les deux dates ont le même jour de la semaine. On va calculer la partie fractionnaire de ce nombre-là, qu'on va mettre dans la mémoire 2. On fait pareil pour le 1er mars, de l'année de référence et de l'année qu'on est en train de tester. On calcule le reste de la division du nombre de jours par 7 que l'on va ajouter à RCL2. Pour faire ça, je me remets à l'indice 0 et je vais appeler ce programme. Ce programme se met en mode date et lui-même va appeler un autre sous-programme qui est rappeler data, sous-entendu l'élément qui est à l'indice 0. Input, aller vers le bas. Si on est à date 1, on va se retrouver à date 2 et si on est à date 2, on va se retrouver à nombre de jours. Et à chaque fois, on lui demande à faire le calcul et de le mettre dans la mémoire 3. L'intérêt sera, une fois qu'on aura les deux dates, le égal qui est ici, calculera le nombre de jours. Donc le nombre de jours sera dans la mémoire 3. L'indice augmente de 1 à chaque fois. On récupère le nombre de jours, on le divise par 7, partie fractionnaire. On met la valeur dans le registre 2 et on recommence en partant cette fois-ci de l'indice 2, c'est-à-dire de x2. Donc on appelle à nouveau le programme qui est ici. Donc il va permettre de calculer le nombre de jours entre x2 et y2. On fait la somme des deux valeurs obtenues. Et si ça fait 0, ça veut dire qu'on avait un multiple de 7 ici et un multiple de 7 ici également. Donc dans ce cas-là, si c'est vrai, on a trouvé une année identique. Donc on doit afficher, par exemple, y1. Donc le label 23, c'est d'aller dans Data, flèche vers le bas pour avoir y1 et on s'arrête. Ensuite, on va au label 24 qui va mettre 1 dans le registre 0, c'est-à-dire que l'on veut changer ce qu'il y a dans y1. On rappelle ce qu'il y a dans y1 et on fait la somme des deux. Donc ça, c'est pour augmenter l'année de 1. On mémorise et on refait la même chose avec 3. Donc 3 correspond à y2. Donc l'année y1 et y2 doivent augmenter de 1 millionième. Donc j'ai écrit le programme. Si je le lance avec 2021, donc égal, égal, il me dit que 2021 est une année identique à 2021. Run, stop, 2027, 2038, 2049, etc. Si je recommence avec 2024, égal, égal, donc je retrouve 2024, 2052, 2080. Voilà, à bientôt ! un petit Halet! Un peu... Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Sous-titrage FR ?